Dans le chapitre sur l'insuffisance rénale aiguë, comme pour l'insuffisance rénale chronique, nous allons nous concentrer sur l'échographie de l'appareil urinaire. Ici, l'échographie de l'appareil urinaire est le principal examen à demander en urgence, puisque son principal objectif est d'éliminer un obstacle à l'écoulement des urines qui nécessiterait de dériver en urgence ces urines. Voici toujours notre image échographique du rein dans sa coupe sagitale, avec un rein de taille normale, une épaisseur corticale ici qui est normale, et ici des cavités extra-triches urinaires qui sont à peine visibles, donc non dilatées. Ici, voici un rein avec une dilatation des cavités extra-triches urinaires, avec des tiges calicielles ici qui sont en boule, que nous avons d'ailleurs déjà vues dans des topos antérieurs. Il s'agit d'une urétéro-hydronéphrose. Sachant que l'urétéro-hydronéphrose va être responsable d'une insuffisance rénale aiguë si d'une part elle est bilatérale, ou si elle est unilatérale sur un rein unique, anatomique ou fonctionnel. A part le fait qu'on veut rechercher l'obstacle à l'écoulement des urines, l'échographie va nous permettre aussi de rechercher des arguments pour confirmer plus le caractère aigu que chronique de l'insuffisance rénale, avec notamment un rein de taille normale et une différenciation cortico-médulaire conservée, c'est-à-dire avec une épaisseur corticale normale, et d'une part on arrive bien à différencier le cortex de la médulaire. Un cas particulier qui est régulièrement rencontré en pratique courante. On prend par exemple un patient qu'on a eu la semaine dernière, qui nous est adressé pour insuffisance rénale aiguë. A l'échographie, on a retrouvé une urétéro-hydronéphrose bilatérale, et quand on descend avec notre sonde d'échographie au niveau de la vessie, on tombe sur un globe vésical. Ce patient a été sondé, nous avons recontrôlé ses reins quelques heures plus tard, où, là je vous montre une image de vessie, qui apparaît nettement moins tendue que sur l'image de vessie avant sondage, avec une diminution de la quantité d'urine. Ici, le ballonnet de la sonde urinaire, et quand on regarde les reins au-dessus, on constate qu'il n'y a plus de dilatation des cavités piélocaliciel. Donc attention, méfiez-vous du globe vésical. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.